Quel matériel implantaire choisir ? Quand on pose des implants, on se retrouve confronté très souvent. Soit on a un déficit en hauteur, soit on a un déficit en largeur de crête, soit quelquefois on va avoir une densité qui est insuffisante, on va avoir une densité quelquefois à l'opposé qui est trop forte. On se retrouve aussi quelquefois à poser des implants dans des régions sous les sinus où il n'y a pratiquement plus de hauteur. Quelquefois on peut avoir jusqu'à 1 mm de hauteur sous les sinus. Et on peut aussi avoir les situations à la mandibule où il ne reste que 2 ou 3 mm au-dessus du canal mandibulaire. Les autres situations que l'on peut avoir, c'est qu'on a un échec de greffe à reprendre, on a un échec de régénération osseuse guidée à reprendre, on a un échec d'implant à reprendre. Et quelquefois on ne sait pas trop comment se sortir de ces situations-là, tout simplement parce qu'on n'a pas les outils. Et la formation que nous faisons le jeudi 23 et 24 mars en Andorre à Soldéou, à 2h de Toulouse et à 2h30 de Barcelone, cette formation elle est justement sur ce sujet. Quel type d'implant choisir en fonction des conditions osseuses dont on vient parler ? Durant cette formation qui est sur les deux jours, vous allez avoir accès à des outils, à des matériels, à des implants que vous verrez physiquement, que vous pourrez toucher, que vous pourrez utiliser, dont vous allez t'aider pour savoir comment poser ces implants dans ces conditions qui sont défavorables initialement. Et ce qui vous permet de sortir des situations que vous pensez aujourd'hui qui sont impossibles à gérer, alors qu'elles peuvent être très facilement gérable, avec ces types d'implants qui sont vraiment spécifiques et qui correspondent chacun à une situation particulière. Pour vous inscrire, vous cliquez sur le lien, vous le trouvez dans la description. Les places sont limitées de venir regarder un standard de qualité. Pour l'enseignement, nous allons vous faire pendant ces deux jours.